Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. On va parler de l'actualité de la semaine, dominée par les secousses à l'intérieur du monde arabe, et notamment en Égypte et en Tunisie. On parlera naturellement des primaires, dont vous êtes à la fois le théoricien et le concepteur. On va parler de vos propositions, puisque vous publiez des idées et des rêves chez Flammarion. Et d'abord, l'Égypte, où la situation est confuse ce matin. La révolution égyptienne est entrée dans sa troisième semaine. L'opposition paraît divisée. La place Tahrir est toujours occupée. Et le président Moubarak résiste. Il entend se maintenir au pouvoir. Pensez-vous qu'il va partir et estimez-vous qu'il doit partir ? Je crois que le mouvement démocratique qui s'est emparé de l'Égypte est inéluctable. et devra s'accomplir jusqu'au bout. Je crois d'ailleurs que le président Moubarak n'aura pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Certainement pas de quitter le pays, comme l'a fait l'ex-président Ben Ali, déchu. Pourquoi cette différence ? Eh bien parce que, contrairement à ce régime de papier qu'était la Tunisie, et qui ne fonctionnait que sur la matraque, la dictature, il y a le besoin de cette grande nation de 80 millions d'habitants, d'un rassembleur qui arrive à organiser la transition. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que le président Moubarak, lui, revendique le soin de pouvoir lui-même amener son pays, son propre pays, vers un autre devenir. Donc lui-même prend en charge, en quelque sorte, les revendications de la rue. Et vous voyez dans quelle situation se trouve l'armée, car elle est à la fois la protectrice du mouvement démocratique qui manifeste, et en même temps chargée de faire respecter l'ordre, la sécurité des personnes et l'État et ce qu'il en reste. Donc c'est une situation qui n'est pas facile. Comme il n'y a pas d'opposition en mesure de se substituer, ni de personnalité comme la Tunisie a trouvée à travers le Premier ministre de transition, la situation est difficile. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que Hosni Moubarak devrait annoncer qu'il va quitter le pouvoir dans un calendrier très rétréci avec des mesures de transition organisant, en quelque sorte, la prise en main par les Égyptiens de leur propre destin. Donc j'appelle, finalement, comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs ou, j'allais dire, de dirigeants politiques occidentaux, au départ de Moubarak. Alors les frères musulmans sont entrés dans un dialogue, déjà, avec le vice-président égyptien actuel. On a vu que le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a appelé l'établissement d'un régime islamique en Égypte. Est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent l'installation d'un régime islamiste ? D'abord, je voudrais dire que ce qui s'est passé en Iran il y a 30 ans, un peuple, d'ailleurs, imprégné du chiisme, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans des régions où les sunnites sont très majoritaires. Première observation. Deuxième observation, je crois qu'un mouvement démocratique où des gens crient leur liberté ne peut pas déboucher vers une situation politique où ils se mettraient eux-mêmes sous le joug de ce fascisme vert qu'est le salafisme. Et d'ailleurs, regardez comment les islamistes sont indifférents à la question sociale. Ils n'ont pas d'appréhension des problèmes économiques et sociaux. Ils organisent la charité par des œuvres sociales. Mais ils n'ont pas de vision d'un État autre qu'ultra-libéral sur le marché, s'autorégulant. Donc finalement, je crois que l'islamisme, qui a produit des dégâts considérables, quand j'appelle l'islamisme, je veux dire le salafisme, des dégâts considérables et pas seulement depuis 2001. Il y a eu la Deuxième Guerre d'Algérie qui a fait 200 000 morts dans ce pays, ravagé par la guerre civile, le GIA et le pouvoir s'affrontant. On voit bien que, d'une certaine manière, les peuples arabes ont dépassé cela. Et je crois que le chemin turc pris par le parti de M. Erdogan, qui est un gouvernement islamo-conservateur, en quelque sorte, montre qu'il est possible d'avoir, finalement, dans un État laïque, kémalien, mené, finalement, une politique qui ne détruit pas l'État de droit, même s'il y a eu comme partout. C'est ça la référence pour vous, la voie qui est prise ? Parce qu'il y a différentes références qui sont mises en avant. Tantôt, c'est la référence iranienne, vous dites que ce n'est pas ça du tout. Tantôt, c'est la Révolution française, 1789 ou 1848. Et il peut y avoir aussi une voie qui est inédite entre les deux. Vous pensez que c'est ça qui sera... Un peuple qui réclame sa liberté ne va pas l'abandonner au profit d'autorités religieuses. Je ne le crois pas. Et donc, lorsque ces millions d'Égyptiens, une jeunesse démunie, pauvre, très pauvre, beaucoup plus pauvre d'ailleurs qu'en Tunisie, sortent dans la rue et essaient d'obtenir le droit de décider ce qu'ils veulent faire de leur pays, ils, je crois, passent un cap irréversible dans la construction démocratique. Et d'une certaine manière, c'est pour cela que je crois que l'analogie avec 1989 et les révolutions qui ont fait tomber le mur de Berlin et amené à la démocratie l'ensemble des pays de l'Est est en train, je crois, de se reproduire dans le monde arabe comme cela s'est produit en Amérique du Sud dans les 15 dernières années. Arnaud Montebourg, il y a une grande inquiétude en Israël actuellement parce que c'est vrai que certaines voix se sont déjà élevées pour dénoncer les trésées de paix entre les Israéliens et les Égyptiens notamment qui est un petit peu le socle de la stabilité dans la région. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez que ce vent de démocratie qui souffre sur le monde arabe va servir le processus de paix ou au contraire va le mettre en péril ? Je pense qu'elle peut l'accélérer au contraire. En tout cas, c'est mon souhait. D'abord, la communauté internationale jouera un grand rôle dans la conjuration du risque de remise en question de cet accord de paix. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique, qui financent l'armée et donc la stabilité du régime égyptien, participent de cela. D'ailleurs, les propos modérés de la diplomatie américaine ces dernières heures montrent à quel point, finalement, le désir de changement ne peut pas aller jusqu'à la déstabilisation de la région. Et on peut parfaitement imaginer une Égypte démocratique, car la stabilité ne veut pas dire, et je veux le répéter ici à votre micro, la stabilité ne veut pas dire dictature. La stabilité veut dire que la démocratie est capable, elle aussi, de comprendre que la paix est son intérêt. J'irais même que c'est assez conjugué dans l'histoire. Lorsque les peuples se sont saisis de leur destin, ils ont généralement cherché la paix. Lorsque des dictatures ont usurpé le pouvoir, ils ont plutôt provoqué la guerre. Alors, vous dites que l'attitude de l'administration américaine est plutôt sage, à votre avis. Vous avez été néanmoins très critique sur la position du gouvernement français concernant la Tunisie. Diriez-vous la même chose pour ce qui concerne l'Égypte ? Je crois que, d'abord, nous avons là le problème de Mme Alliot-Marie, qui est dans l'incapacité aujourd'hui d'exprimer une voix acceptable de l'extérieur et même de l'intérieur pour la diplomatie française. Elle doit quitter son poste, clairement. Écoutez, à partir du moment où, en plus, elle va de dissimulation en dissimulation, que les révélations se succèdent, et qu'à l'évidence, M. Milède, celui avec qui elle a pris quelques vacances pendant les émeutes démarrantes, est un appui sûr du régime, qui est associé dans de nombreuses affaires avec la famille Trabelsi, c'est-à-dire la belle famille du président déchu, et que, par ailleurs, certains de ses avoirs viennent d'être gelés sur décision de la Confédération helvétique. Donc, il s'agit bien d'un des piliers importants du régime, montrant une connivence fautive entre la diplomatie française et sa représentante, et un régime déchu, condamné par son peuple, et à un moment où le peuple se réveillait pour réclamer son départ, et au même moment où celle-ci proposait des moyens de maintien de l'ordre contre les manifestants. Donc, elle doit partir ou pas ? — Je vous donne les éléments. Donc, pour moi, je pense qu'elle ne peut plus exercer ses fonctions correctement. Que le président de la République, s'il souhaite maintenir Mme Alliomarie au pouvoir, à tout prix, lui trouve un autre poste ministériel. Mais nous avons besoin, là, d'une diplomatie forte, active dans la période, certainement pas plombée par des actes inconséquents qui nuisent à la réputation et à l'honneur de la France. — Est-ce qu'il n'y a pas, en Aumont-de-Bourg, tout de même, un peu de harcèlement dans cette affaire de Michel Ayomari ? Est-ce qu'elle ne paye pas pour tout le monde ? Parce que des accointances avec le régime Ben Ali en a eues dans tous les sens, et à droite comme à gauche. — D'abord, il n'y en a pas eues dans tous les sens. Il faut individualiser votre propos. Deuxièmement, elle est chef de la diplomatie. Elle doit donc être particulièrement vigilante sur ses fréquentations à l'étranger, y compris à l'exemplarité de sa vie personnelle. Et surtout, en période de révolution et d'émeute, veiller finalement au moins à ce que ses actes ne nuisent pas à la fonction qu'elle occupe, à la haute fonction qu'elle occupe. Donc il ne s'agit pas de harceler Mme Ayomari. D'ailleurs, franchement, ce serait malvenu. Je dirais plutôt que la diplomatie française, aujourd'hui, est très affaiblie, car nous n'avons plus de ministres d'affaires étrangères en mesure d'exercer correctement les fonctions et de faire porter l'influence de notre pays dans le monde arabe. — Mais c'est vrai que c'était une stratégie de la Tunisie, avec les hommes politiques, notamment français, peut-être d'autres pays aussi, de les inviter en vacances, dans des hôtels, dans des avions, etc. Est-ce que vous, par exemple, il vous est arrivé d'être sollicité pour aller en vacances, passer un petit séjour en Tunisie ? — Je suis allé en vacances en Tunisie comme des millions de Français. Mais je n'ai jamais d'abord été sollicité, je l'indique. Et par ailleurs, je n'aurais jamais accepté la moindre faveur de quiconque. D'ailleurs, je crois que c'est bien naturel que chacun se comporte ainsi. Il est d'ailleurs assez intéressant d'observer que lors de mon dernier voyage en Tunisie, c'était en 2005, si mes souvenirs sont bons, j'avais rencontré un certain nombre d'opposants qui parlaient d'une façon très cruelle de la violence que le pouvoir exerçait sur eux-mêmes et leur famille. Et d'ailleurs, j'ai décidé à cette époque, vu le durcissement du régime, de ne pas y retourner même à titre privé. C'est dire à quel point, finalement, on peut parfaitement prendre des attitudes différentes selon l'appréciation qu'on en a. Donc Mme Ayomari, là, a vraiment commis une faute qui démontre une grande inconséquence, pour ne pas dire incompétence. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de Michel Ayomari à Gaza ? Ça ne rappelait pas un peu les déboires de Lionel Jospin dans la même région ? Écoutez, il ne faut jamais se réjouir que notre diplomatie soit ridiculisée. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles je souhaite qu'on trouve un nouveau ministre des Affaires étrangères à la France dans cette période où nous avons besoin que la France s'exprime fortement. – Bon, alors on va revenir un petit peu aux questions franco-françaises, et notamment au Parti Socialiste. Manuel Valls a été surpris des attaques contre ses propositions concernant la réforme des institutions. Il a dénoncé une gauche incantatoire. Il a même posé une pierre dans votre jardin, quand même, parce qu'il a dit que certains militent pour le non-cumul des mandats, mais ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Vous vous êtes senti visé, vous, par cette petite phrase ? – Pas du tout. D'abord, pour une raison simple, c'est que je l'ai pratiqué pendant 11 ans, sans d'ailleurs que ça change quoi que ce soit. Deuxièmement, j'ai pris la tête du mouvement de la rénovation dans le Parti Socialiste, et nous avons réussi à imposer, dans le programme de la rénovation, avec l'aide de Martine Aubry, la fin du commun des mandats pour tous les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Et ceux qui s'y sont opposés, d'ailleurs, Manuel Valls en fait partie, ont quand même provoqué, en quelque sorte, un recul relatif des propositions. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai indiqué qu'ayant pris un mandat local, je souhaitais me consacrer à celui-ci, et donc je ne me représenterais pas en 2012 à l'Assemblée nationale s'il ne m'était pas donné de devenir le candidat des socialistes à l'élection présidentielle. – Le même Manuel Valls, sur les primaires, à les ententes, c'est du moins ce que certains ont compris, qu'il se retirerait si Dominique Strauss-Kahn se présentait, vous feriez la même chose ? – Il faut peut-être comprendre le sens des primaires. Les primaires, ce n'est pas en fonction des uns et des autres qu'on se positionne. On défend une candidature parce qu'on a des propositions à faire, et qu'on fait une analyse de l'état du pays, et des solutions qu'on peut proposer aux Français, pas seulement au socialisme, en tout cas aux Français qui se reconnaissent dans le désir de gauche, de le transformer. En ce qui me concerne, j'ai fait 100 propositions qui proposent la transformation du système à la fois économique, financier et politique. Donc il va de soi que ces propositions sont assez audacieuses. Elles portent atteinte à des intérêts qui, aujourd'hui, sont assez puissants. Donc je ne suis pas dans une situation qui dépend de la décision des autres. Je défends des propositions parce que je les estime justes et nécessaires pour notre pays. À un moment où l'économie est en train de perdre la tête, et où la politique s'est affaissée, c'est-à-dire que la politique est aujourd'hui trop faible par rapport à l'économie, mon projet fondamental, c'est de restaurer, en quelque sorte, la souveraineté des peuples sur les économies qui les ont emmenés quand même dans des situations assez délirantes.